One, two. De mon point de vue, l'enjeu du marketing digital, donc je vais le prendre vraiment RSE Climat, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est énorme sur l'impact climatique du digital et du coup il y a une grosse prise de conscience de qu'est-ce qu'on doit faire pour diminuer cet impact et arriver à mettre en place des solutions pour décarboner cette industrie. Il est double, gérer les conséquences de l'activité du régulateur et anticiper les conséquences de l'activité du navigateur. La gestion du consentement et la gestion du traceur, notamment le cookie tiers qui pourrait disparaître d'ici un an. Clairement, il y a un énorme enjeu qui se joue cette année qui est l'anticipation de la disparition des cookie tiers qui est très présent parmi les éditeurs. Comment est-ce que l'écosystème digital dans lequel on travaille tous, qui était basé sur ce petit identifiant qu'est le cookie tiers, le cookie third, est capable de changer en s'adaptant ? Et du coup, en se passant de ces cookies et en devenant dans un écosystème first party, avec tous les impacts que ça a, à la fois sur l'activation, c'est-à-dire la diffusion, mais aussi d'ailleurs sur la mesure des performances. Le contexte, puisque pour nos clients annonceurs notamment, la maîtrise du contexte devient de plus en plus importante. Quand on choisit certains outils, les outils, ils peuvent choisir pour vous. Et à partir du moment où ils choisissent pour vous, il faut être conscient de ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, c'est un de nos gros enjeux dans l'écosystème du marketing digital. C'est la fin des cookies, bien sûr, et j'allais dire l'alternative à cette fin des cookies via le ciblage contextuel. L'enjeu pour ma boîte, pour Goodad, notre enjeu à nous, c'est de pouvoir accompagner, aider les sites français à gagner encore plus de revenus publicitaires, tout en dégageant des marges pour financer nos associations. Notre enjeu 2022, c'est d'attirer des marques premium pour les emmener dans des jeux premium sur un format qui, je crois, est impactant et top. L'enjeu 2022, c'est de prouver au marché qu'on est très performant sur les campagnes, aussi bien display et vidéo, pour pouvoir enchaîner sur une belle année 2023 et avoir de belles références. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada